Bonjour, c'est Régine. Bienvenue dans le Grand Méchant Bouc. Vous avez envie d'un bon roman à lire cet été ? Je vous conseille Les Années Solex d'Emmanuel de Boisson. Nous sommes en fin des années 69. Juliette, 14 ans, passe ses vacances chez ses grands-parents en Alsace avec Camille, sa cousine. Camille a 14 ans également, elle jouit d'une éducation très libre, elle est dévergondée, elle est émancipée, elle est libre dans sa tête, libre dans son corps et elle vit à fond les années hippie. Juliette est vraiment un peu jalouse d'elle, mais elle est amoureuse d'un garçon qu'elle rencontre là-bas en Alsace, Patrice. Elle veut vivre ses premiers émois amoureux. Mais à la différence de Camille, Juliette, elle jouit d'une éducation très stricte. Ses parents sont chrétiens, fervents catholiques et elle veut pour leurs filles et leur famille, une éducation bourgeoise. Juliette va se confronter, va se rebeller contre eux tout le long du roman. Et Camille va aider Juliette à vivre à fond ses premiers émois amoureux, à passer l'innocence de l'adolescence vers l'âge adulte et à s'émanciper. ça va être très compliqué, mais elle arrive quand même à avoir à 14 ans son premier solex orange, la couleur dominante dans les années 70. C'est une émancipation et de liberté. Elle va vivre sa première bombe. Alors dans ce roman, Emmanuel de Boisson nous dépeint la société des années 70, avec cette mutation, cette époque, avec les années hippie, la musique pop-rock, la musique rock, la musique « Salut les copains », la mode des années 70 avec les pattes d'ef, les tissus indiens, quatre mondous et cette couleur, ces couleurs vives et notamment cette couleur orange omniprésente dans le roman. Toute une époque nostalgique, du génération avide de liberté. Alors voilà, c'est terminé pour ce grand méchant book et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci.